... Des araignées en chair et en os, des jouets qui prennent vie. On est loin, très loin du traditionnel casse-noisette. Kader Bélarbi connaît bien ce balai, lui qui a dansé la version de Rudolf Noreyev. Il a choisi de la dépoussiérer. ... J'ai toujours eu cet imaginaire de raconter plus que ce que l'histoire voulait dire. Et en l'occurrence, là, pour ces casse-noisettes, il y a un vrai parti pris de se dire « Il n'y aura pas de sapin de Noël, il n'y aura pas de famille avec les grands-parents, les grands-mamans. » Et j'ai mis tout dans un pensionnat où un certain directeur qui s'appelle Drossel Meijer va animer, je dirais, les petites diableries et les amusements de ces enfants pensionnaires. Le conte raconte l'histoire de Marie. Pour Noël, elle reçoit un casse-noisette qui va l'emporter dans le monde merveilleux des rêves. ... Un voyage fantastique, servi à merveille par les costumes chatoyants de Philippe Guillotel, l'un des créateurs des cérémonies des JO d'Alberville. Et puis, les décors d'Antoine Fontaine, un habitué des lieux. Comment faire un décor qui bouge et qui passe d'un univers à un autre avec les coulisses du Capitole qui sont très petites ? Donc, là est venue cette idée de faire des espèces de boîtes qui ont trois faces. C'est-à-dire qu'ils ont une face pour le premier acte, qui est ce pensionnat, une deuxième pour le jardin merveilleux. Et chaque boîte s'ouvrant crée un univers spécifique. Lutins, grenouilles et autres magiciens feront les beaux jours du Théâtre du Capitole jusqu'au 31 décembre, histoire de prolonger un peu la magie de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada